J'ai choisi cette pièce parce que d'abord elle vient du Pacifique, elle vient de Nouvelle-Calédonie, c'est une pièce canaque. Elle est assez étonnante parce qu'elle est d'un très très haut artisanat et cette haute artisanat va permettre de détourner cette hache, cette hache cérémonielle, va détourner de sa fonction et ça va devenir un objet de prestige. Et ces gens avaient besoin d'objets de prestige pour pouvoir fonctionner socialement. Et pourquoi c'est un objet de prestige ? C'est fait en effrite, c'est une roche assez rare et assez de belles valeurs et c'est entièrement poli sur les deux faces. Et donc c'est un très haut artisanat, c'est très compliqué à fabriquer. Je pense que tant en tant des sculpteurs de ce genre de lames devaient jurer devant un bris, tu sais ? Donc c'est une pièce qui grâce à son grand artisanat va obtenir un statut très particulier dans ses populations traditionnelles et devenir donc un objet de prestige. Ça a la forme d'une arme mais ça n'en est plus une et ça permet à des personnages de haut rang de démontrer leur puissance. Mais c'est un tel travail qu'au-delà de cette histoire de rang social, on a un artisanat ici de très haut vol qui est assez impressionnant. Je rebondis sur ce que vous venez d'expliquer dans la conférence. D'après ce que j'ai cru comprendre, le prestige n'était pas forcément synonyme de valeur. Alors absolument pas. L'idée de valeur financière est une chose totalement inconnue dans ces milieux-là. La vraie valeur, c'est des objets qui sont ou d'un grand artisanat et qui permettent de démontrer une puissance, mais il n'y a pas de monnaie, donc il n'y a pas de valeur fiduciaire là derrière, ou bien des objets qui vont passer de main à la main. Souvent ce genre d'objet, celui-ci j'en sais rien, mais souvent ce genre d'objet ne sont jamais abandonnés. Ils ont fini par être échangés avec des marins de passage, mais en réalité, les populations à la main se le transmettaient de génération en génération. Alors celui-ci n'est pas très vieux, il n'a peut-être pas connu toute cette histoire, mais il existe ce genre d'objet qui ont traversé plusieurs générations, on ne les abandonne jamais, et non seulement parce qu'ils ont une valeur d'efficacité, de prestige, mais aussi parce que la transmission ne fait qu'augmenter la valeur. Donc c'est l'échange qui augmente la valeur, toujours la valeur de symbole, la valeur d'efficacité, pas du tout une valeur financière qui est une notion inconnue. En termes de rareté, est-ce que l'on trouve ce genre de pièce facilement sur le marché à l'heure actuelle, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel ? C'est une pièce qu'on rencontre relativement fréquemment dans des musées par exemple, j'en connais toute une série dans les collections privées, mais ce n'est pas la pièce la plus commune, ce n'est pas une très très grande rareté, mais ce n'est pas une pièce commune du tout dans les marchés d'art, en tout cas ici en Europe. Cela vous fait quoi de voir cette pièce ici sur le stand de la Braffa ? Vous qui avez une collection, j'allais dire sous vos ordres, qui dirigez une collection extraordinaire. Oui, c'est vrai que j'ai une belle collection, mais ce n'est pas la mienne. Je ne suis jamais que le gestionnaire des collections de l'ensemble des contribuables de la Belgique. Donc c'est une collection commune et c'est bien qu'une série d'objets de ce genre-là puissent être aussi dans le bien commun, parce qu'il y a une préservation et une possibilité de transmettre une connaissance, etc., et un support pour transmettre ces connaissances. Et donc quand je suis passé tout à l'heure, j'étais très surpris de voir ça, parce que j'ai déjà fait beaucoup de foires ici en Europe et je n'ai jamais vu ce genre d'objet. C'est pour ça qu'il relativement, il est assez connu dans un certain nombre de collections, mais dans une fois, je n'en ai jamais vu. Les armes philiennes qui ont la même fonction sont des objets beaucoup plus courants. Il y a eu une beaucoup plus grande production d'ailleurs au XIXe siècle pour les échanges avec les marins étrangers. En Nouvelle-Calédonie, c'est beaucoup plus rare d'avoir ce genre d'objet qui a été transmis comme ça dans le domaine privé en tout cas. Je pense qu'il en existe un certain nombre dans des collections privées, mais c'est rarement mis sur le marché.